bonjour à tous les abonnés bonjour à les passionnés des oiseaux une nouvelle petite vidéo pour vous montrer les petits changements de la pièce l'évolution les oiseaux bientôt moi les couples ont été formés bientôt la préparation vu que je suis en lumière artificielle donc je vais vous présenter les couples de ce que j'ai eu des nouveautés et puis voilà donc vous voyez en haut les lèvres sont arrivés ça fait plaisir donc voilà le premier couple qui est tout au bout là bas qui vole une femelle classique avec un mâle classique en partant le mâle il est de 2020 voilà la femelle 2017 voilà le premier couple de classique voilà donc j'espère que tout se fera bien ici le deuxième couple en bas vous avez une femelle qui est juste accrochée d'un ongle blanc et hier j'ai acheté ce mâle un bavette avec un ongle blanc donc ça sera le deuxième couple de reproduction donc c'est un mâle de 2021 la femelle 2021 c'est pas des oiseaux de ma souche c'est des oiseaux que j'ai acheté ceux là voilà pour le deuxième couple ensuite ici vous avez une femelle d'orge blanc avec tous les oiseaux blanc avec tous les oiseaux blancs j'ai mis avec un mâle classique porteur agathe lui aussi de 2021 voilà on a fait cette combinaison pour sortir quelques femelles agathe enfin lâcher si c'est possible voilà ça c'est le troisième couple ici le quatrième couple vous avez un mâle classique vous avez un mâle classique porteur luthino avec une femelle jaune tous les deux propres souches aussi baguée 2021 cette combinaison là elle a été fait pour sortir quelques femelles luthino jaune ici en bas vous avez un mâle bavette qui est parti là bas avec une femelle févée de 2020 ça c'est la mère elle sera retirée le mâle le mâle a du mal à faire sa muque donc c'est pour ça que vous voyez qu'il a le bec encore tout rose il n'arrive pas à à défendre la nuit je sais pas pourquoi donc on va attendre un peu calmement et puis c'est tout voilà là donc vous avez un couple de ça c'est des élégants donc je pense que cette année c'est la dernière fois que je reproduise de l'élégant et ensuite j'enlèverai tout fini l'élégant voilà donc ici vous avez les cinq couples je trouve que la lettre d'en haut elle est un peu plus éclairée que celle d'en bas mais bon c'est pas grave il y a la langue qui est là tranquille on va faire avec ici là vous avez une femelle panachée bavette avec un mâle jaune porteur agathe donc ce sera pour sortir des femelles agathe des femelles agathe en panaché ben c'est tout et c'est tout et des jaunes agathe aussi voilà voilà pour essayer de faire un petit peu plus de panaché en pour l'année prochaine ça fera plaisir voilà donc mâle 2021 femelle 2020 propre souche voilà ici c'est une femelle classique jaune elle est mise avec un mâle classique en fait c'est une combinaison que j'ai fait au pif il ya rien d'extraordinaire donc voilà on a fait un coup de calça et ici vous avez un mâle classique pareil pour toi les tunos je les mis sur une femelle classique et cette fois ci c'est pour sortir des des femelles lutino blanche j'espère voilà donc vous avez vu à peu près des couples et à partir de dimanche prochain j'ai commencé à augmenter la lumière pour le moment la lumière elle est de 8 heures 17h20 donc j'ai arrêté là mais je vais la remonter à partir de dimanche tous les dimanches montré de 20 minutes voilà voilà donc on les prépare au niveau de du manger je donne de l'alpiste graines de l'essence du chouc qu'on appelle aussi graines de cardère voilà il y en a deux deux bases de graines et deux trucs d'alpiste ici en bas je leur rajoute pareil des graines de cardère et un peu de thé voilà tout simple tout simple je dose au niveau de la nourriture pour ne pas les déranger pendant deux trois jours ensuite je reviens pour pour nettoyer ou donner de la nourriture voilà ça c'est un nouveau mâle que j'ai acheté hier voilà une petite pépite je suis content de l'achat on verra ce que ça va donner normalement mâle bavette ongle blanc avec femelle ongle blanc je vais accentuer la panachure j'espère qu'elle travaillera cette année elle je la connais pas c'est pas une femelle de ma souche donc on verra bien donc voilà j'ai fait une petite vidéo très courte c'est vraiment pour vous montrer c'est vraiment magnifique aussi ça c'est vraiment magnifique aussi 4ème et 5ème complète voilà les gars j'espère que cette vidéo vous a plu malgré qu'elle était courte il n'y a pas grand chose à dire juste à patienter donc je vous dis à bientôt et merci au revoir